Et parce que les paroles sous lesquelles il n'y a pas de sujet de quelque importance, sont vaines et puérils, il est nécessaire que la dame de palais, outre le discernement lui permettant de connaître la qualité de celui avec lequel elle parle, pour l'entretenir gentiment, ait connaissance de nombreuses choses, et qu'elle sache, en parlant, choisir celle qui convienne à la qualité de celui à qui elle parle, en se gardant bien de dire sans le vouloir des paroles qui l'offensent. Qu'elle veuille à ne pas l'ennuyer, en se louant elle-même indiscrètement, ou bien en étant trop prolixe, qu'elle ne mêle pas à des propos plaisants et amusants des choses graves, ni au contraire dans les propos graves des facéties et des bons tours, qu'elle ne prétende pas sautement savoir ce qu'elle ne sait pas, mais qu'avec modestie, elle cherche à sonorer de ce qu'elle sait, fuyant, comme on l'a dit, l'affectation en toutes choses. De cette façon, elle sera parée de bonne manière, elle fera les exercices du corps qui conviennent à une femme avec une grâce suprême, et ses propos seront copieux et pleins de prudence, d'honnêteté et d'agrément. Et ainsi, elle sera non seulement aimée, mais révérée de tout le monde, et peut-être sera-t-elle digne d'être égalée à ce grand courtisan, aussi bien pour les qualités de l'esprit que pour celles du corps. Le magnifique, après avoir parlé jusqu'à ce moment, se tue et garda le silence, comme s'il lui mit fin à son propos. Seigneur magnifique, dit alors le seigneur Gasparo, vous avez à la vérité fort bien orné cette dame, et vous l'avez dorée, dotée d'excellentes qualités. Néanmoins, il me semble que vous vous en êtes tenu beaucoup trop aux généralités, et que vous avez mentionné chez elle certaines choses si grandes, que vous avez eu honte, je crois, de les éclaircir. Et vous les avez désirées, comme font ceux qui parfois souhaitent désespérément certaines choses impossibles et surnaturelles plutôt qu'enseignées. C'est pourquoi je voudrais que vous fissiez connaître un peu mieux quels sont les exercices du corps convenables à une dame de palais, comme elle doit faire la conversation, quelles sont ses nombreuses choses, que d'après vous, elle doit savoir. Et dites-nous si vous entendez que la prudence, la magnanimité, la continence et ses nombreuses autres vertus dont vous avez parlé servent seulement à l'aider, dans le gouvernement de la maison, des enfants et de la famille. Vous ne voulez pourtant pas que ce soit là sa principale profession, ou plutôt à faire la conversation et à accomplir avec bonne grâce ses exercices du corps, et par votre foi, veillez à ne pas confier à ses pauvres vertus un civil office, qu'elles aient à enrougir. Le magnifique se mit à rire et dire « Rien ne peut faire, Seigneur Gasparo, que vous ne montriez de mauvaises dispositions envers les femmes, mais en vérité je croyais en avoir assez dit, et particulièrement à de tels auditeurs, car je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui ne sache pas que, touchant les exercices du corps, il n'est pas convenable à la femme de manier les armes, de monter à cheval, de jouer à la balle, de lutter et de faire de nombreuses autres choses qui conviennent aux hommes. Chez les anciens, dit alors l'unico Aretino, la coutume était que les femmes luttassent nu avec les hommes, mais nous avons perdu ce bon usage en même temps que de nombreux autres, et moi j'ai vu de mon temps, ajouta Messire, César et Gonzaga, les femmes jouer à la balle, manier les armes, monter à cheval, à la chasse et faire presque tous les exercices que peut faire un gentilhomme. Puisque je puis former cette dame à ma façon, non seulement je ne veux pas qu'elle pratique ses exercices virils, si vigoureux et rudes, mais je veux aussi que ceux qui conviennent à une femme, elle les fassent avec précaution et avec cette douce délicatesse que nous avons dit lui convenir. Et pour cette raison, quand elle danse, je ne voudrais pas qu'elle fasse des mouvements trop vifs et forcés, et quand elle chante ou joue de l'instrument, qu'elle emploie ces diminutions fortes et répétées, qui démontrent davantage d'habileté que de douceur. Pareillement, les instruments de musique dont elle se sert doivent être, à mon avis, adaptés à cette femme. Imaginez vous-même, comme ce serait une chose disgracieuse que de voir une femme jouer au tambourin, du fifre, de la trompette ou d'autres instruments de ce genre, et cela parce que leur dureté cache et ôte cette suave douceur qui orde tellement toute action que fait la femme. C'est pourquoi, quand elle vient à danser ou à faire de la musique de quelque sorte que ce soit, elle doit y être invitée, en se laissant un peu prier, avec une certaine timidité, qui montre cette noble pudeur qui est le contraire de l'impudence. Elle doit aussi approprier ses vêtements à cette intention, et s'habiller de manière à ne pas paraître vaine et légère, mais parce que les femmes peuvent et doivent avoir plus de soin de la beauté que les hommes, et qu'il y a diverses sortes de beauté, cette dame doit avoir assez de jugement pour savoir quels sont les habits qui augmentent sa grâce, et qui sont les plus propres aux exercices qu'elle veut faire en cet instant, et comment elle doit s'en servir, et quand elle perçoit en elle-même une beauté aimable et allègre, et elle doit la favoriser avec des mouvements, des paroles et des habits, qui tendent tous à la gaieté de la même façon qu'une autre, qui se sentira avoir une manière douce et grave, doit aussi l'accompagner avec des façons de la même sorte, pour accroître ce qui est un don de la nature. Ainsi, si elle est un peu plus grasse ou un peu plus maigre que de raison, ou trop blanche ou trop brune, elle doit s'aider des habits, mais en dissimulant le plus qu'il sera possible, et tout en se gardant toujours élégante et propre, elle doit montrer qu'elle n'y met aucune peine ou soin particulier. Et puisque le seigneur Gasparo demande en outre quelles sont ses nombreuses choses qu'elle doit connaître, comment elle doit faire la conversation, et si les vertus doivent servir à cette conversation, je dis que je veux qu'elle ait connaissance de ce que ces seigneurs ont voulu, que sache le courtisan. Et quant aux exercices que nous avons dits de ne pas lui être convenables, je veux à tout le moins qu'elle en sache ce que peuvent savoir des choses, ceux qui ne les pratiquent pas, et cela pour savoir louer et apprécier plus ou moins les gentils hommes, selon leur mérite. Et pour répéter en partie et en peu de mots ce qui a déjà été dit, je veux que cette dame ait connaissance des lettres, de la musique, de la peinture, et qu'elle sache danser et faire la fête, en accompagnant aussi avec cette discrète modestie, et avec la bonne opinion qu'elle donnera de soi, les autres conseils qui ont été donnés aux courtisans. Et ainsi elle sera remplie de grâce, quand elle fera la conversation, rire, jouera, fera de bons mots. En somme, en toute chose, elle entretiendra de manière appropriée, avec des bons mots et des facéties convenables, toute personne qui la rencontrera. Et bien qu'il semble que la continence, la manière limitée, la tempérance, la force d'âme, la prudence et les autres vertus, n'importent pas à la conversation, je veux que cette dame soit ornée de toutes, non pointant pour la conversation, encore qu'elle y puisse servir, que pour qu'elle soit vertueuse, et afin que ses vertus la rendent telle qu'elle mérite d'être honorée, et que toutes ses actions soient régies par elle. Je m'étonne, dit alors en riant le seigneur Gasparo, que puisque vous donnez aux femmes à la fois les lettres, la continence, la magnanimité et la tempérance, vous ne veuillez pas aussi qu'elles gouvernent les cités, qu'elles fassent les lois et conduisent les armées, et que les hommes se tiennent à la cuisine affilée. Peut-être, répondit le magnifique en riant lui aussi, ne serait-ce pas un mal. Puis, il ajouta, ne savez-vous pas que Platon, qui à la vérité n'était pas très ami des femmes, leur donne la garde des cités, et aux hommes toutes les autres fonctions guerrières ? Ne croyez-vous pas qu'on en trouverait beaucoup qui sauraient gouverner les cités et les armées, aussi bien que font les hommes ? Mais je ne leur ai pas donné ces fonctions, parce que je forme une dame de palais, non une reine. Je vois bien que vous voudriez tacitement reprendre la canomnie, la canomnie dont le seigneur Otaviano s'est rendu hier coupable à l'égard des femmes, à savoir qu'elles sont des animaux très imparfaits, et incapables de faire aucun acte vertueux, qu'elles ont bien peu de valeur et aucune dignité par rapport aux hommes, mais en vérité vous serez dans une très grave erreur, lui et vous, si vous pensez cela. « Je ne veux pas, dit alors le seigneur Gasparo, répéter des choses déjà dites, mais vous voudrez bien me pousser à dire quelques paroles qui offenseraient ces dames pour en faire mes ennemis, de la même façon que vous voulez gagner leur faveur en les flattant faussement, mais elles ont tellement plus de discernement que les autres qu'elles aiment mieux la vérité, même si elle ne leur est pas tellement favorable, plutôt que les fausses louanges, et elles ne le trouvent pas mauvais, que quelqu'un dise que les hommes les surpassent en dignité, et elles admettront que vous avez dit de grandes merveilles, et attribuent à la dame de palais certaines qualités impossibles à acquérir, au point que c'en est ridicule, et tant de vertus que Socrate, Caton et tous les philosophes du monde ne sont rien auprès, car à dire la vérité, je m'étonne que vous n'ayez pas eu honte de dépasser tellement les nobles bornes, il aurait dû vous suffire en effet de faire cette dame de palais belle, sage, honnête, affable, et sachant divertir les autres, sans s'exposer au blâme, avec des danses, de la musique, des jeux, des rires, des bons mots, et autre chose que nous voyons tous les jours pratiquer à la cour, mais vouloir lui donner la connaissance de toutes les choses du monde, et lui attribuer les vertus que l'on a si rarement vues chez les hommes, même dans les siècles passés, est une chose que l'on ne peut supporter et à peine écouter. Maintenant que les femmes soient des animaux imparfaits et par conséquent de moindre dignité que les hommes, qu'elles soient incapables des vertus dont ils sont capables, je ne veux absolument pas l'affirmer, parce que la valeur des dames ici présentes suffirait à me faire mentir, mais je dis que des hommes très sages ont laissé par écrit que la nature, qui veut toujours les choses plus parfaites, et se propose de les réaliser, produirait continuellement celles pouvaient des hommes, qui quand une femme naît, c'est un défaut, ou une erreur de la nature, qui va contre ce qu'elle voudrait faire, comme on le voit aussi chez ceux qui naissent aveugles, boiteux, ou avec quelque autre défaut, et dans les nombreux fruits des arbres qui ne viennent jamais à maturité, la femme peut être considérée comme un animal produit par la chance et le hasard, et qu'il en soit ainsi pour le constater, il suffit de regarder l'œuvre de l'homme et celle de la femme, et de juger par là qui est le plus parfait de l'un ou de l'autre. Néanmoins, puisque ces défauts des femmes existent par la faute de la nature qui les a produites, telles qu'elles sont, nous ne devons pas les haïr pour cela, ni manquer d'avoir pour elles le respect qui convient, mais les estimer plus qu'elles le sont me paraît une erreur manifeste. Julien le Magnifique attendait que le seigneur Gasparo continua, mais voyant qu'il se taisait, il dit, « Il me semble que vous avez donné une raison bien pauvre de l'imperfection des femmes. J'y répondrai encore qu'il ne soit peut-être pas convenable d'entrer maintenant dans ces subtilités, en suivant l'avis de ceux qui savent, et selon la vérité qui veut que la substance, quelque chose que ce soit, ne peut recevoir en elle ni le plus ni le moins, car de même qu'aucune pierre ne peut être plus parfaitement pierre, puis l'autre quant à l'essence de la pierre, ni un morceau de bois plus parfaitement morceau de bois qu'un autre. De même, un homme ne peut être plus parfaitement homme qu'un autre, et par conséquent, le mâle ne sera pas plus parfait que la femelle. Quant à sa substance formelle, parce que l'un et l'autre sont compris dans l'espèce de l'homme, dans l'espèce de l'homme, et ce en quoi il diffère l'un de l'autre est chose accidentelle, et non essentielle. Si alors vous me dites que l'homme est plus parfait que la femme, sinon quant à l'essence, du moins quant aux accidents, je réponds qu'il faut que ces accidents soient situés, ou bien dans le corps, ou bien dans l'esprit. Si c'est dans le corps, parce que l'homme est plus robuste, plus agile, plus léger ou plus capable de supporter la fatigue, je dis que c'est la preuve d'une bien petite perfection, parce que parmi les hommes, ceux-là même qui ont ces qualités plus que les autres, ne sont pas pour cela davantage estimés, et à la guerre, où la plus grande partie des activités est pénible, et demande de la force, ceux qui sont les plus vigoureux, ne sont pas pour autant les plus prisés. Si c'est dans l'esprit, je dis que toutes les choses que peuvent comprendre les hommes, les femmes peuvent également les comprendre, et là où pénètre l'entendement de l'un, peut pénétrer aussi l'entendement de l'autre. Julien le Magnifique, après avoir fait une petite pause, à ce moment, ajouta en riant, « Ne savez-vous pas que l'on soutient en philosophie une proposition selon laquelle ceux qui ont les chairs molles ont des aptitudes intellectuelles ? » C'est pourquoi il ne faut pas douter que les femmes qui ont des chairs plus molles n'aient pas aussi un meilleur entendement et un esprit plus propre ou spéculation que les hommes. Puis il poursuivit. Mais laissons cela, puisque vous avez dit que je devais juger de la perfection des uns et des autres, d'après leurs œuvres, « Je dis que si vous considérez les effets de la nature, vous trouverez qu'elles produisent les femmes telles qu'elles sont, non pas par hasard, mais accommodées à la fin nécessaire, car bien qu'elles ne les fassent pas vigoureuses de corps et qu'elles ne leur donnent un esprit paisible avec beaucoup d'autres qualités contraires à celles des hommes, pourtant les qualités de l'un et de l'autre tendent à une seule fin, qui concerne la même utilité, car si à cause de leur débile faiblesse les femmes sont moins hardies, pour la même raison elles sont aussi plus prudentes, c'est pourquoi les mères nourrissent les enfants, les pères les instruisent et avec leur vigueur se procurent au-dehors ce que les femmes avec diligence conservent à la maison, ce qui n'est pas moins digne de louanges. Ensuite, si vous considérez les histoires anciennes, encore que les hommes ont toujours été très parcimonieux quant à écrire les louanges des femmes et les modernes, vous trouverez que la vertu a continuellement existé parmi les femmes, aussi bien que parmi les hommes, et qu'il s'en est même trouvé qui ont fait la guerre et obtenu de glorieuses victoires, gouverner des royaumes avec la plus grande prudence et la plus grande justice, et fait tout ce qu'avaient fait les hommes. Quant aux sciences, ne vous souvient-ils pas d'avoir lu que tant de femmes ont su la philosophie, que d'autres ont été très excellentes en poésie, que d'autres ont plaidé dans des procès et accusés et défendus devant les juges fort éloquement ? Éloquement. Il serait trop long de parler des œuvres manuelles et il n'y a pas besoin d'en produire de témoignages, si donc dans la substance essentielle, l'homme n'est pas plus parfait que la femme, si non plus dans les accidents et de cela outre la cause, on voit les effets. Je ne sais pas en quoi consiste sa perfection. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.